... Il urge pour nous de rendre opérationnelle la force africaine en attente et de financer de façon plus adéquate le fonds de paix de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas compter toujours sur le financement extérieur pour assurer notre propre sécurité et bâtir une architecture de paix viable. Je vais donner l'exemple pour saluer le geste du président Lorenzo et le geste du Sénégal qui, à eux deux, ont contribué chacun pour un million d'euros pour permettre le déploiement immédiatement d'une force. La force africaine au niveau de la RDC du Rwanda, force d'interposition, c'est un exemple, mais cet exemple doit être multiplié à l'échelle africaine pour que d'abord nous fassions les efforts internes de mobilisation avant de demander l'appui de nos partenaires extérieurs. Je suis convaincu que l'Afrique a encore quelques capacités pour mobiliser un minimum de ressources pour financer la paix sur le continent. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la menace à la paix et à la stabilité réside également dans la crise économique profonde qui secoue le monde. Des millions de personnes n'arrivent plus à supporter le coût de la vie et d'autres basculent dans l'extrême pauvreté, sans espoir d'un lendemain meilleur. Ces circonstances exceptionnelles appellent des mesures exceptionnelles. Ainsi, afin de soutenir les ménages et les entreprises, nombre de pays développés ont, et à juste titre, passé outre les règles, jusque-là tabou en matière de limitation des subventions, de ratio d'endettement et de seuil du déficit budgétaire. Dans la même logique de protection des ménages et des entreprises, nos pays, africains en particulier, ont également déployé des plans de résilience économique et sociale. Aujourd'hui, nous devons travailler sur des subventions pour contenir la flambée des prix du pétrole en particulier, les coûts de l'électricité, du gaz. Mais aussi, nous avons ici au Sénégal procédé à une renonciation par l'État à d'importantes recettes fiscales pour éviter une hausse non contrôlée des produits de première nécessité. La revalorisation des salaires dans l'administration, les transferts financiers pour des familles très modestes, etc. Nous avons également lancé des concertations présentement, des concertations nationales, afin d'envisager des mesures additionnelles de lutte contre la vie chère. J'ai fait un plaidoyer auprès de nos partenaires pour leur dire que s'il est vrai que l'Afrique importe encore du blé d'Ukraine, de Russie, et d'ailleurs, la production agricole africaine est encore plus importante que ses importations. Donc pour nous, le plus important, c'est moins les graines, le blé qu'on importe, que les intrants, notamment les fertilisants, l'engrais, pour assurer la continuité de la production africaine sur le continent. L'Afrique continue de plaider pour la réallocation partielle de détails des pays développés aux pays en développement éligible. Nous avons eu l'adhésion d'un certain nombre de pays. Je salue la France, la Chine, les États-Unis ont donné également leur accord. Mais depuis un an et demi, l'Afrique n'arrive pas à être entendue sur la mobilisation de cette réallocation pour nous permettre justement de faire face à cette crise multiforme et qui a une conséquence directe sur la stabilité du continent et sur sa sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada